salut à vous maintenant nous allons faire le passion des îles j'ai voulu faire effectivement ce cocktail pour vous évader et pour cela vous allez avoir besoin du jus de passion maracuja du jus de mangue du jus d'ananas vous allez mettre dans votre shaker les glaçons après vous allez mettre le maracuja le jus de mangue alors j'ai mis le maracuja en fait pour vraiment apporter ce côté passion d'accord alors pourquoi il c'est vrai qu'il ya pas mal de gens qui se posent la question aussi pourquoi fruits de la passion pourquoi maracuja dans maracuja en fait directement il faut savoir que dans le maracuja il n'y a que du jus de fruits de la passion quand vous voyez marqué fruits de la passion c'est à dire que vous allez avoir un petit peu de passion mais du jus d'ananas du litchi de la mangue des fois même de la pomme en fait donc ça va pas donner ce côté un petit peu acidulé que je recherche dans le maracuja après j'ai mis la mangue effectivement vraiment pour ce côté gourmand pour donner un petit peu de peps et de rondeur effectivement au cocktail et après je mets du jus d'ananas pour apporter un et là effectivement c'est un cocktail où on va mettre les glaçons comme dit si vous avez pas mal de chaleur si vous voulez le faire en plein été vous pouvez le mettre dans le blender directement faire un frozen et franchement c'est top voilà et après j'ai voulu m'amuser en faisant une petite décoration l'idéal vous pouvez prendre une tranche d'ananas séché mettre un petit peu de sucre cassonade dessus et le chalumeau de barre et on va le caraméliser le sucre dessus le but étant de faire juste une petite déco un petit peu sympathique et un petit peu rigolote et après vous pouvez le poser sur votre verre en mettant une paille et voilà votre fruit des îles est servi bonne dégustation si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à vous abonner il y aura plein de vidéos d'astuces et comme ça vous pourrez toujours retenir au courant des nouvelles vidéos abonnez-vous abonnez-vous abonnez-vous